Avant le développement de ce titre, sachez que l'on a beaucoup parlé investissement à la primature. Paul Kabat-Tieba a accordé deux audiences au cours desquelles le développement, le partenariat et l'investissement ont été évoqués. Les domaines concernés, les infrastructures et l'industrie pharmaceutique. Les détails avec Moussa Oudraogo et Ismaël Diloma Sirima. Yves Thibault, le vice-président de la structure maire du groupe Satom, échange avec le premier ministre sur les projets en cours d'exécution au Burkina. Il a aussi marqué son intérêt à participer activement aux futurs projets d'infrastructures. Je pense à des constructions de routes, je pense à l'aéroport, je pense également au développement de partenariats publics-privés, à un certain nombre d'autres chantiers, peut-être aussi à des bâtiments pour lesquels je suis venu voir et me faire expliquer et dire au premier ministre que dans des conditions bien sûr de transparence et de concurrence parfaites, nous souhaitions participer à une partie de ces projets. Paul Kabat-Tieba a également reçu le directeur commercial du groupe Chemfarm spécialisé dans la production pharmaceutique. Rajnish Gha et sa délégation ont présenté au premier ministre une étude partielle de vulgarisation de médicaments génériques au Burkina. L'unité qui naîtra au Burkina serait vraiment de la haute classe avec les normes de certification OMS. Et je voudrais profiter aussi véritablement parce que ce qui nous a encouragé à venir c'est la vision, c'est la vision et l'engagement des hautes autorités du pays à pouvoir vraiment travailler, et à faire en sorte que la gratuité des soins soit un acquis au niveau des enfants, au niveau des femmes, et aussi que les soins de santé soient très abordables, les produits pharmaceutiques soient abordables. Et selon le groupe pharmaceutique Chemfarm, 15 mois sont nécessaires pour la mise en place de l'ensemble des mesures.